L'Institut Evering structure et développe l'offre de formation et d'innovation entre l'Université de Bordeaux et Bordeaux-INP au périmètre de l'ingénierie du cycle de vie et de la maintenance des aéronefs. L'Institut Evering propose trois niveaux de formation avec une licence professionnelle en maintenance aéronautique niveau Bac plus 3, un cursus Master Ingénierie, recrutement après le Bac et qui amène au Master Maintenance Aéronautique en 5 ans et une offre de formation école d'ingénieurs avec Bordeaux-INP et l'Inspima. De cette façon, nous pouvons répondre à la fois à l'attente d'étudiants niveau Bac et Bac plus 2, qu'ils soient issus de IUT-BTS ou bien de classes préparatoires avec l'école d'ingénieurs. Nous avons trois axes de développement à court terme. Un premier axe de développement porte sur l'internationalisation de notre offre de formation. La troisième année de l'école d'ingénieurs INP se fait à l'international en anglais. Nous avons développé également des enseignements au niveau de la deuxième année du Master Maintenance Aéronautique, ce qui nous permet d'accueillir des étudiants et également d'envoyer nos étudiants à l'université de Cincinnati ou dans d'autres universités européennes. Enfin, nous sommes en train de réfléchir à une nouvelle offre de formation qui sera également passée à l'international avec le Bachelor Maintenance Aéronautique. Ce nouveau projet s'adresse à des étudiants issus du Bac STI 2D. Cette formation ouvrira en septembre 2022 et il y aura trois années de formation, dont 18 mois de formation qu'ils se feront en anglais. Enfin, le dernier axe de développement porte sur la formation tout au long de la vie avec nos partenaires industriels pour répondre à leurs attentes, que ce soit en formation intra-entreprise ou inter-entreprise. Donc, quel meilleur endroit que l'université de Bordeaux et Bordeaux INP pour innover et construire les avions du futur ? Il faut imaginer qu'en 2030, les contraintes environnementales seront telles qu'il faudra des avions décarbonés et il faudra à la fois être capable de les concevoir et de les maintenir. Et nous avons un certain nombre de laboratoires au sein de l'université qui nous accompagnent dans ce développement et cela a une implication ensuite sur la création des nouvelles ressources pédagogiques que nous mettons en place au sein de l'Institut. Nous travaillons également avec nos partenaires industriels et donc l'Institut est un lieu de rencontre entre le monde de l'industrie, le monde de la recherche et les acteurs de l'activité industrielle de demain que sont nos étudiants en maintenance aéronautique. Sous-titrage Société Radio-Canada